bon bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique les mes petits plombs décroche leurre vous avez vu cet hiver on n'a pas mal utilisé des plombs donc c'était des plombs décroche leurre ça va être des plombs comme ça qu'on va venir glisser sur le fil quand on est accroché au fond on va le passer sur le fil on va le laisser tomber au fond en fait quand il va taper sur la tête plombée et en secouant un petit peu en fait il va réussir à décrocher l'hameçon de l'obstacle que ce soit un caillou ou un morceau de bois une souche ça arrive très souvent qu'on s'accroche ça marche très très bien quand on est voilà pris sur un obstacle avec l'hameçon quand on a l'heure qui est coincé entre deux cailloux c'est plus compliqué mais parfois on arrive quand même à se décrocher avec ça donc je vais vous montrer comment je fais plusieurs possibilités là ça ça va être des plombs que je coule moi même mais c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui ça va être une technique qui vous nécessite encore moins de matériel pas besoin de se faire un moule ça va être je vais acheter j'achète en fait des plombs c'est des caperlants c'est des plombs cela ils font 75 grammes c'est des 0% plombs en fait donc il n'y a pas de plombs dedans c'est des lest et donc comme ça si on les perd au fond l'avantage c'est que ça pollue moins ça évite de perdre 100 grammes de plombs dans l'eau donc là c'est un alliage de métal c'est vendu voilà par trois ça vaut un peu plus de 2 euros les trois donc ça permet déjà de se faire trois plombs pour presque rien ce qu'il va falloir c'est une perceuse avec des mèches pour percer dans le dans le métal et une scie à métaux tout le reste c'est la seule chose dont vous avez besoin donc c'est l'avantage c'est que c'est très facile à faire mais je vais vous montrer comment je les fais allez c'est parti donc voilà j'ai mon petit plomb je viens le calais dans un étau et avec une succession de mèches de plus en plus grosse je vais augmenter la taille du trou jusqu'à atteindre un diamètre un diamètre 10 10 mm c'est pas mal tac donc allez c'est parti on va agrandir ça on va agrandir ça Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est j'ai agrandi le trou qui était à ce niveau là Donc maintenant on va prendre la scie à métaux En fait on va faire une entaille d'un côté qui va permettre de passer le fil Donc je le cale dans l'hito, je serre bien On prend la scie à métaux Et on va le scier en deux Et voilà Tac, je prends un petit papier de verre histoire de prendre ça un peu moins Qu'il n'y ait pas de risque de casser le fil Voilà du coup j'ai mon plomb Voilà avec la fente qui va me permettre de passer le fil Et on va faire maintenant la deuxième partie Qui va être faite tout simplement Je fais ça avec un vieux stylo vide On va faire cette partie qui va permettre Une fois qu'on a passé le fil De venir verrouiller le fil à l'intérieur Hop, et voilà Il n'y a plus qu'à laisser descendre ça au fond Et ça va taper contre la tête plombée Il reste cette deuxième partie à faire Donc il faut quelque chose qui tienne bien Que ça ne puisse pas s'enlever au fond de l'eau Donc ce que je fais ça Je vais aller prendre un stylo On va le couper Et faire une entaille exactement de la même manière Et cette pièce en plastique Il vient bloquer le fil à l'intérieur Ce qui fait qu'il ne peut pas sortir Mais le plomb coulisse sur le fil Voilà, je prends un vieux stylo qui ne marche plus Et je vais l'utiliser pour faire ma pièce Qui va me permettre de stopper tout ça Je la coince dans les taux Voilà Ça y est, j'ai mon plomb J'ai ma pièce en plastique Maintenant, je n'ai plus qu'à passer mon fil Hop Dans la fente Et venir verrouiller Avec ma partie en plastique Il faut forcer un peu Il faut justement que ça force un peu Pour être sûr qu'il ne puisse pas s'enlever Et voilà Je n'ai plus qu'à laisser descendre Je vous mets quelques petites images Pour finir cette vidéo De moment où on a pu décrocher Avec ce système Ah oui, comme ça au moins ça tape un peu Le problème c'est qu'en 20 centième Si tu fais trop d'années de coups Comme ça, ça casse J'ai plus si tu fais trop d'années de coups He plus J'ai plus En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Vous aura été utile, vidéo rapide On s'occupe avec le confinement En tout cas moi je me fais mon petit stock pour l'année De petits plombs décroche l'heure Parce que c'est toujours très 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 utile On est à peu près à 90% Voilà 9 fois sur 10 on arrive à décrocher Avec ces plombs là Donc c'est quand même non négligeable On évite de perdre 9 l'heure sur 10 Au fond de l'eau Grâce juste à ce petit plomb Enfin ce petit lest Et ce petit accessoire pour moi C'est devenu indispensable A avoir surtout quand on pêche en vertical Surtout sur la partie vernale Encore quand on pêche en début de saison On s'accroche moins Mais quand on va commencer à pêcher vraiment plus profond Et qu'il y a beaucoup de souches On va vraiment chercher les obstacles Là on va forcément plus s'accrocher En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et nous on se retrouve très bientôt Pour une autre vidéo Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz